Musique Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time C'est Darrell et donc aujourd'hui on va se diriger vers le village Cocorico afin de poursuivre la quête de Link dans cette nouvelle aventure Donc pour ceux qui ne se souviendraient pas ou si vous n'étiez pas là hier, nous avions rencontré la princesse Zelda qui nous a expliqué un peu les enjeux de toute cette histoire Notamment la menace qui plane sur le royaume Ganondorf et aujourd'hui on se dirige vers la deuxième des trois pierres ancestrales nécessaires pour ouvrir la porte du temps Qui nous permettrait d'accéder au Saint Royaume ainsi qu'à la Triforce Mais avant d'aller chercher cette deuxième pierre ancestrale et bien la suite de notre chemin se dirige donc vers le village natal d'Impa Le village de Cocorico Et le village de Cocorico Il se trouve juste ici Alors Malheureusement comme on arrive de nuit on n'aura pas la petite musique iconique du village Cocorico mais je suis sûr qu'on l'entendra bien assez tôt Il y a une première chose qu'on doit aller faire et c'est du côté du cimetière Je sais c'est pas Pas forcément très joyeux mais il faut y aller Donc on va faire ça tout de suite on a pas mal de choses à faire au village Cocorico mine de rien Je pense que ça va bien nous prendre tout l'épisode Peut-être un petit peu moins je ne sais pas Mais en tout cas il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à aller y faire donc on va faire ça dès maintenant Comme ça ce sera fait Voilà le cimetière de Cocorico Un lieu emblématique évidemment D'ailleurs je me demande si on peut pas faire un truc tout de suite Non je pense pas C'est que normalement il doit y avoir quelqu'un ici mais c'est que à certaines heures et là pour le coup il n'est pas là Donc bon bah on ira le voir plus tard c'est pas très grave Mais là notre objectif est ici regardez moi ça Il y a un orage Le logo de la Triforce au sol Alors attendez parce que je me souviens déjà pas de là Alors par contre mon joystick est très sensible c'est assez horrible Voilà On joue donc la berceuse de Zelda Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors vous allez voir Effectivement la pluie s'arrête Ou non elle s'accentue plutôt Elle ne s'arrête pas du tout Et bam La tombe a explosé On va aller voir tout de suite ce qui se cache dans ce trou Ce petit trou Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? La tombe royale Ok Bon et il y a pas mal de chauve-souris Donc ce qu'on va faire pour commencer C'est qu'on va s'en débarrasser parce qu'elles peuvent être très pénibles Hop là vrai sniper Hop là Oh là là regardez moi ça avec tous ces os là C'est quand même assez badant Beaucoup plus d'os que sur la version 3DS Si je m'abuse C'est très... Ouais On se rend compte qu'Ocarina of Time mine de rien C'est un jeu qui est très... Voilà qui a une ambiance très singulière Et ce même dans la saga Zelda en général Les deux Opus 64 sont quand même assez particuliers au niveau de leur ambiance Et là c'est encore pire parce qu'on va rencontrer l'un des pires mobs du jeu Écoutez-moi bien ce petit bruit là C'est eux qui font ce bruit Et eux les amis On va les éviter comme la peste Parce que déjà ils font très très mal Regardez-moi ça Regardez-moi ça Ce cri horrible Bon ça va On s'en est quand même bien sorti Et on arrive donc au bout Mais qu'est-ce qu'on nous dit Cette ode est dédiée à la mémoire des disparus de la famille royale La course du soleil s'achève le soir venu Les nouvelles vies un jour se meurent Un soleil Une lune Un jour Une nuit Respecte les morts Jadis Vivant Purée que c'est beau Il y a quelque chose d'écrit sur cette pierre tombale C'est la mélodie secrète des frères musiciens Retiens à jamais le chant du soleil Et bon bah par contre ouais c'est la c'est mon joystick qui est assez Ouais mon joystick est beaucoup trop sensible en fait du coup c'est assez galère de jouer les champs Je sais pas si je peux les jouer avec les flèches Ah je peux les jouer avec les flèches Bon bah tout va bien C'est vrai c'est vrai qu'avec le joystick c'est pas forcément très pratique Donc avec les flèches c'est un petit peu plus Un peu plus sympa Et voilà Vous apprenez le chant du soleil Entonne le chant du soleil et apaise le long tourment des âmes d'âme Donc là on nous donne un deuxième indice sur ce que peut faire le chant du soleil Et en fait ces mobs là Qui sont relativement dangereux Et ben Si on entonne un petit coup de chant du soleil Et ben ça les paralyse Donc on a tout loisir de pouvoir passer sans vraiment les affronter Donc c'est quand même relativement sympathique quoi En tout cas ça nous arrange bien Mais c'est pas tout ce qu'il y a à faire dans ce cimetière Loin de là Il y a plusieurs choses qu'on doit faire d'abord Alors oui du coup on arrive ici la journée Ce qui m'arrange pas D'habitude on arrive ici le soir à l'heure précise Où il y a un événement à faire ici Mais bon on pourra pas le faire On le fera plus tard C'est pas très grave Il y a un moyen très simple de faire Soit ça je le dirai à Igor En plus je peux même pas bouger les tombes Ok bon C'est pas très grave On va faire autre chose en attendant Parce que comme je vous l'ai dit Il y a pas mal de choses à venir faire ici Avant de se diriger vers le prochain donjon Donc on va s'empresser de les faire Déjà ici on a une dame Qui paraît complètement perdue Que dois-je faire ? Mes cocottes sont perdues Aide-moi mon petit Dépose toutes les cocottes dans cet enclos Donc effectivement elle a perdu toutes ses cocottes Alors là je vous avoue que je me souviens pas Où elles sont toutes Alors je vais éviter de les taper Parce que si vous savez pas ce que ça fait De taper des cocottes dans Zelda Je suis sincèrement désolé Mais je vais pas Je vais pas servir d'exemple Parce que c'est Assez vénère Alors Où est-ce qu'elles sont ? Donc elle pour l'instant On peut pas aller la chercher Parce qu'on saute pas assez loin Normalement il y en a une vers l'entrée Voilà elle est là Et donc en fait Tout le Toute l'énigme Si on peut appeler ça une énigme Parce que ça reste assez simpliste Je vais vous montrer C'est de se servir De certaines cocottes Pour aller chercher les autres Donc Par exemple Vous voyez celle là Elle est inatteignable Parce que le saut Est pas faisable Mais avec les cocottes Et bah on peut planer tranquillou Donc c'est quand même très pratique Donc on va aller lui rendre La deuxième petite cocotte Je sais même pas combien il y en a A récupérer des cocottes On va lui demander Hop Alors dis moi tout Il me manque encore des cocottes Ouais il en reste 5 quand même Donc C'est quand même une petite balade A aller faire On va pas se mentir Alors On va aller reprendre Notre petite cocotte là bas Je me trompe toujours de touche Donc J'espère Ne pas en taper une Parce que je vous dis Je vous montrerai peut-être A l'occasion A la fin du jeu Mais Ouais taper les cocottes C'est pas idéal Alors On va monter ses escaliers Et on va aller de l'autre côté Là bas Pourquoi Vous allez voir Hop là Est-ce que j'ai encore besoin de toi Non je pense pas Je pense que je peux l'acheter On va prendre elle Salut Et on va la remettre Oh là Attention au trou Je crois que dans ce trou là Il n'y a rien de très intéressant On va aller voir Rapidos Ah quoi que ça va reset les cocottes On va pas aller voir Parce que Comme je vais quitter la zone J'ai peur que ça la Parce que vous savez Dans les vieux jeux Comme c'est pas des open world Mais des zones Séparées Quand on quitte une zone du jeu Et qu'on y revient Bah ça la reset Donc C'est pas très pratique Quand on est en plein mini jeu Ouais Ça peut être compliqué Alors On saute Par contre C'est assez étrange Parce que je me rends compte Qu'on a fait passer le jour Mais qu'il n'y a toujours pas la musique Du village Donc on va sortir rapidement Quitte à vous faire une petite ellipse Pour que je puisse faire Ce que j'avais en tête de faire Je pense que je vais faire ça Hop Euh Alors attendez Parce que maintenant Je pense qu'on a fait Toutes les cocottes de ce côté là Donc il va falloir aller faire les autres Où est-ce que vous êtes Mes petites cocottes Normalement si je tape Une maxi roulade ici Rah Non ça c'est l'épée La roulade Voilà Elle était là Oh Hey Oh Hop là Normalement J'en ai pris 3 Là c'est la 4ème Donc il doit te rester Qu'une cocotte Si je dis pas de bêtises Encore 2 Mon dieu Mais t'en as combien C'est quand même Quand même bizarre D'avoir des cocottes Quand t'es allergique Mais bon On est pas là pour juger On est pas là pour juger Tranquille Alors Il y en a une ici C'est sûr Mais alors Est-ce qu'il y en a 2 Ça j'en sais rien Il y en a pas 2 D'accord Ou alors il y en a une Qui est dans un Oh là là Ça y est Je suis perdu Ça y est Moi qui pensais connaître Le jeu par coeur En fait Pas du tout Par contre Ça me perturbe Qu'il n'y ait pas la musique C'est tellement triste L'ambiance Encore quand c'est 2 nuits Bon bah Ça ajoute un petit truc Mais Quand c'est 2 jours C'est pas C'est pas dingue Bon En tout cas On va aller chercher La dernière cocotte Où est-ce qu'elle peut bien être Réfléchis 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 Alors Elle est Elle est éventuellement dans une boîte Elle peut être revenu A l'entrée du village Non Bon elle doit être dans une boîte Je pense Ça me parait Plutôt plausible Est-ce qu'elle serait pas là Pas du tout Là peut-être Où est-ce qu'elle est Cette maudite cocotte C'est quand même dingue Je la trouve pas Bah mince Voilà qui n'était pas prévu Elle est peut-être là-haut Non Je pense pas Il nous manque une cocotte Où est-ce qu'elle peut bien se planquer Ça doit être dans un endroit tout bête Ah bah elle est là Ah bah voilà Quand je vous disais Un endroit tout bête Elle était juste sous mon nez Hop là Viens là toi Allez Voilà nickel Et on la balance Et normalement c'est bon Hop là Merci d'avoir retrouvé mes cocottes Mon allergie aux plumes Est vraiment pénible Voilà un petit quelque chose Pour te remercier Et on obtient donc Une bouteille vide Ce qui va être très pratique Notamment pour faire quelque chose En particulier Qu'on ira faire tout de suite Ecoutez Je vais faire une petite ellipse Ellipse pardon Histoire de faire passer le temps Pour qu'on revienne au cimetière Au bon moment Parce qu'en fait Le cimetière de nuit Alors vous allez me dire Tu pourrais faire le champ du soleil Qu'on vient d'apprendre Qui fait passer le temps Mais le problème c'est que le champ du soleil Nous ramène trop tard Par rapport aux horaires Qu'il faut pour faire ce que j'ai envie de faire Donc Ne cherchez pas à comprendre Je vais juste faire une petite ellipse Et on se retrouve tout de suite On se retrouve donc Après cette petite ellipse Totalement de nuit Au village Cocorico Et pourquoi on se retrouve de nuit Au village Cocorico Et bien les amis Vous allez voir que dans le cimetière Un nouveau personnage a fait son apparition Et il va nous trouver un objet Bien bien utile On entend d'ailleurs des sculptures là Qui rôdent la nuit Mais ça on va s'en charger Un petit peu plus tard D'ailleurs on va en profiter Pour utiliser notre flacon Pour la première fois Je me suis encore trompé de tout Je vais peut-être péter un câble A force Mais alors Hop Et donc si je coupe Alors normalement c'est ces herbes là Si je ne me trompe pas Je me suis trompé comme ça au moins Hum Où est-ce qu'on peut récupérer Qu'est-ce que je cherche C'était pas là Peut-être ici Ah c'est peut-être ici Ah il est là le personnage Ok tout va bien Euh Bonjour à toutes et à tous Je recherche Des insectes s'il vous plaît Ah ils sont là Et donc Si j'utilise ma bouteille Je chope les insectes Vous allez me dire Pourquoi tu fais ça Est-ce que tu es devenu fou Euh non pas du tout Alors lui il s'appelle Igor le Fossoyeur Et il fait une activité très sympa Si je lui parle Eh petit Laisse les tombes à leur place Moi c'est Igor le Fossoyeur Ma face fait peur aux mouches Mais je suis un chic type Connais-tu l'attraction du cimetière Elle s'appelle L'excursion du Fossoyeur Je creuse Je creuse Je trouve un truc Où que dalle Fais-moi creuser Et garde tout pour ta pomme Tu veux que je creuse ici C'est d'irrubir le trou Vas-y Et effectivement Avec un peu de chance Et bien il peut nous trouver Un quart de coeur Bon là on l'a lu pour la première fois Je vous avoue que ça fait partie Des petites nouveautés De la version Ship of Arcanian On a le quart de coeur directement Parce que de base Vous voyez il y a plein de petits trous Euh Qui se trouvent donc Autour du cimetière Et à chaque trou Il peut trouver quelque chose Soit des rubis Soit rien Et soit si on a un peu de chance Un quart de coeur Mais comme c'est un mini-jeu Globalement basé sur la chance Et que Là où se trouve le quart de coeur Euh C'est assez aléatoire Et bien la version Ship of Arcanian Permet de le récupérer Dès le début Donc c'est vraiment une version La version parfaite D'Ocarina si on peut dire Et donc là on est rentré Dans une tombe Et attention Parce qu'il y a un ennemi Bien connu Qu'on vient de rencontrer Mais qui nous fait déjà bien peur Donc on va S'approcher doucement Et on va entonner Un petit coup de champ du soleil Et le champ du soleil On le sait Il les paralyse Il faut quand même faire attention Parce que ça reste Dangereuse ces trucs Là par exemple Je me suis foiré Voilà Là Là il me suce Oh putain Ok Attention Ah y'est là Il m'a stoppé Dans mon élan Voilà On l'a eu Ok Bon Donc Si je me trompe pas Il faut refaire le champ du soleil Et là Bim Et voilà Le magnifique coffre Un gros coffre en plus Donc ça montre qu'il y a quelque chose De relativement intéressant à l'intérieur On va regarder ça tout de suite Un quart de coeur Donc il nous en manque deux Pour avoir un coeur en plus C'est déjà pas mal En vrai Ça reste déjà relativement cool Donc maintenant qu'on a fait ça Il nous reste un truc à aller récupérer dans le cimetière Même deux trucs Parce qu'on a pas encore fait Là vous voyez Il y a un petit trou Un petit trou de terre Et si je laisse mes insectes Allez s'y engouffrer Et ben ils vont aller nous dénicher un truc Relativement sympa Regardez Voilà Et là Surprise Une sculpture Aïe Et puis en plus elle m'a fait mal en sortant Eh dis donc Tiens Et ça va pas la tête On obtient un symbole de Sculptulas Ce qui nous en fait six Donc on est bien Et là devant cette tombe Il y a des petites fleurs Evidemment les petites fleurs Elles indiquent quelque chose Et oui On se dit Mais pourquoi il y a des petites fleurs ici Et ben si on tombe dans le trou On va vite le comprendre Pas d'ennemi cette fois-ci Juste un coffre Et dans ce coffre Il y a Le bouclier Ilien Et là Bam Bon il est un peu trop grand pour nous Donc on peut juste se protéger En mode tortue C'est très mignon Mais c'est pas très utile Pour l'instant Mais on a un sacré flow avec En tout cas En tout cas je trouve quand même Qu'il est un peu plus classe Que notre petit bouclier Tout mignon de Kokiri En tout cas moi je préfère D'ailleurs parce que j'ai déjà perdu Pas mal de coeur Si on pouvait En récupérer dans les herbes Voilà merci beaucoup Ça ça fait quand même plaisir Maintenant Notre prochain objectif Comme on est de nuit On va en profiter Ecoutez moi le bruit Des petites sculptuladors Qui attendent juste D'aller se faire récupérer Donc on va essayer D'écouter leur bruit Pour savoir où les repérer Là visiblement il y en a une Alors où est-ce que t'es T'es là Bon On grimpe ici On sort l'épée On évite de tomber Ce sera dommage Et bam Ça nous en fait 7 Euh Il y en a d'autres Evidemment Il me semble qu'il y en a 4 Au village Cocorico Si je dis pas de bêtises Je vous dis Je connais vraiment bien le jeu Donc il y aura pas de problème Ce sera pas le cas De tous mes let's play Il y a des jeux On va les découvrir Donc je serai moins à l'aise Mais bon pour l'instant On en profite Un classique On se fait plaisir un petit peu Voilà la 8ème sculpture Donc si je dis pas de bêtises C'est ici que sont les autres Des petites petites sculptures là Euh Là faut se retourner Et regardez moi qui se cache là-haut Tiens donc Qu'est-ce que vous faites là mademoiselle Vous étiez caché Qu'on va s'empresser D'aller la récupérer Et hop là Un symbole 9 sculptures là On est très bien Ça nous fait 9 sculptures là Et on va aller Ici je crois Et voilà Et voilà donc Une nouvelle sculpture là-d'or Qui est capricieuse Et ça nous en fait 10 Et normalement Si on regarde Notre carte Ah non ça va pas mettre Que je les ai toutes Parce que Il y en a une au cimetière Qu'on peut pas encore récupérer Mais en tout cas Je crois Qu'on a récupéré La majeure partie Des sculptures là Qu'il fallait Donc Vous allez me dire C'est bien beau d'avoir récupéré Toutes ces sculptures là Mais Pourquoi faire Et bien Oh bah non Il en manquait une d'ailleurs Pourquoi faire Pourquoi récupérer Toutes ces sculptures là Et bien la réponse Se trouve Au village de Cocorico Et dans cette maison ici Cette maison Un peu isolée Se cache Quelque chose De bien particulier La maison Des sculptures là Et là bam Une araignée Mi homme Mi araignée Qui débarque La malédiction des araignées Nous a tous transformé Mais Tu as détruit 11 araignées De la malédiction Mes enfants sont sains et saufs Mes enfants T'ont-ils tous donné une récompense Cherche bien les araignées Surtout de nuit Extermine-les Et tu deviendras très riche Et souviens-toi Les araignées adorent La terre fraîchement retournée Donc là ouais Il nous donne l'indice Pour dire comme quoi Dans les trous de terre Comme je vous ai montré Il y avait Il y avait de quoi Récupérer de la sculpture là Et donc ici On a sauvé une araignée Qui s'est retransformée en homme La malédiction est brisée Merci infiniment Voici une récompense Bien méritée Et il nous offre La grande bourse Qui nous permet de transporter Jusqu'à 200 rubis Donc ça va être Relativement pratique Et bah écoutez les amis On a fini Ce que je voulais faire Au village de Cocorico Plus rapidement Que ce que je pensais Je pensais que ça allait nous prendre Un épisode entier Mais non Donc ce que je vous propose C'est qu'on se dirige Vers la prochaine zone Qui nous intéresse Et c'est une zone Qui clignote depuis déjà Pas mal de temps Sur notre carte Depuis qu'on est sorti En fait De la forêt Kokiri C'est le ranch Lonlon Comme on a déjà rencontré Malon et son père Et bah on va aller Les retrouver Mais je pense Que ce serait plus pratique D'aller les voir De jour quand même Je sais pas Si on finira Tout ce qu'on a à faire Au ranch aujourd'hui Parce qu'il reste 10 minutes d'épisode On va voir Mais je pense Que ça devrait suffire On va voir ça En tout cas On va éviter Tous ces méchants squelettes Qui nous veulent du mal Et on se dirige Tout droit vers le ranch Et puis du coup Si on finit Ce que j'ai prévu de faire Dans le prochain épisode On se dirigera Vers la deuxième pierre Donc on avance Tranquillou Tranquillement Mais sûrement Donc là C'est quand même Relativement sympa Alors Le ranch Lonlon Un lieu iconique D'Ocarina of Time On va faire passer Le jour je pense Ce sera plus pratique Premier exemple D'utilisation Du champ du soleil Et c'est magique Bam Voilà On est directement Le jour La musique On va attendre Que la musique Se déclenche Pour qu'on ait la musique Au ranch Lonlon Sinon ce serait dommage Voilà Et donc Bienvenue Les amis Au ranch Lonlon Ah là là Quel lieu iconique Oh là 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 On va rentrer ici D'abord Et on retrouve Talon Notre petit talon Et donc là Il va nous Je vous spoil Mais il va nous offrir Un mini jeu En gros Il va nous demander De récupérer Les trois cocottes Derrière lui Et il y a une technique Que je vous apprends Peut-être Pour rendre son mini jeu Plus simple C'est de balancer Toutes les cocottes Là bas A l'avance Et vous allez voir On va complètement Action jeu Il en reste là Venez là Les cocottes Là vous vous dites Mais qu'est-ce qu'il fait Darrell Il a complètement Vrillé Non non Je vous assure Il y a une vraie utilité A ce que je suis en train de faire Vous allez voir Ça va être Juste génial Alors Viens là Petite cocotte Tac Bonjour talon Hum hum Ok Je suis réveillé Maintenant Quoi ? Sacré nom d'un pétard mouillé C'est le petit gars de la forêt Au fait Merci de m'avoir réveillé l'autre jour Tu as du comprendre Que mon truc à moi C'est de pioncer Alors quels sont tes projets Pour la journée ? Ça te dirait de jouer Avec ton pote talon ? Euh Talon C'est moi Les trois cocottes Que j'ai ici Sont des super cocottes Je vais lancer Ces trois cocottes Au milieu de toutes les autres Si tu peux les retrouver Avant la fin du chrono Je te donnerai un truc cool Dans le cas contraire C'est moi le vainqueur On parie 10 rubis Tu as 30 secondes Prépare toi Car voici les super cocottes C'est parti Là bon On voit aussi Où elle s'envole Donc c'est assez facile Mais là hop Une super cocotte Encore deux Donc là c'est forcément Une super cocotte Et la dernière Bah c'est toi Et voilà Et grâce à ma super strat On est sûr de récupérer Nos 10 rubis Donc c'est quand même sympa C'était la dernière Tu les as toutes trouvées Approche un peu mon poussin Mon petit gars Tu as l'étoffe D'un éleveur de cocotte Ça te dirait D'épouser Malon Alors vu le sous-entendu Que j'ai fait Au dernier épisode On va se calmer Sur les sous-entendus Sur les petites filles Non jamais Ah ah Je blaguais T'es peut-être un peu jeune Pour ça petite tête Ah 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 Voici un échantillon De notre célèbre lait de Lonlon Il restaurera ton énergie En une seconde Après l'avoir bu Rapporte la bouteille Pour faire le plein Et bam On obtient le lait de Lonlon Evidemment C'est un ranch Et donc le lait Il restaure Oh j'en ai marre De me tromper de bouton Les gars Je vous dis J'en peux plus Et donc le lait de Lonlon Il nous sert A nous régénérer En fait Tout simplement Ah je suis désolé Les gars Mais là il y a des Il y a des pots Je peux pas m'empêcher De les briser Alors On va avancer Un peu dans le ranch Et il y a notre copine Là-bas Malon Mais d'abord Ça je le sais Donc on va sans presser De le faire Non c'est encore Le mauvais bouton La roulade c'est ça Une Sculptula Encore une Magnifique Allez viens là Hop là Un symbole De Sculptulador Donc là voilà Il y a des vaches Il y a des chevaux Un vrai petit ranch C'est génial Désolé si vous avez entendu Une sonnerie C'est mon téléphone Donc Malon Bonjour Oh revoilà Le garçon de la forêt Alors tu as trouvé mon papa As-tu visité le château As-tu rencontré la princesse Papa est revenu à la maison En courant comme à l'impin Après votre rencontre Au fait Je ne t'ai pas encore présenté Mon amie Cette petite jument S'appelle Epona N'est-elle pas adorable Ah si Elle est adorable Et donc On dirait qu'Epona A peur de toi Monsieur le garçon de la forêt Ah bon Comme tu chantes Je me dis Ah non c'est pas comme ça Mince Attendez Je m'avance peut-être un peu trop vite Ma mère me chantait cette chanson Elle est belle non ? Chantons-la tous les deux Voilà Bah ça tombe bien J'ai un ocarina Oh le bel ocarina Vas-tu jouer ma chanson Avec ton instrument ? Voici la mélodie Et voilà Le champ d'Epona Vous apprenez Le champ d'Epona Il y a même Gaipora Gaipora Qui vole là au dessus de nous Donc pour l'instant Ça peut paraître inutile Ce qu'on vient de faire Oh Epona Elle semble vous apprécier Monsieur le garçon de la forêt Et vous allez voir Que ça va nous servir Plus tard dans le jeu Bon écoutez On est à 29 minutes d'épisode Donc ce que je vous propose Pour conclure Ce troisième épisode De notre aventure Sur Ocarina of Time C'est d'aller Directement Dans cette espèce de phare Ouais je sais pas trop Comment appeler ça Et d'aller récupérer Un ultime trésor Ça aura été la journée Des trésors Donc on va récupérer Un ultime trésor Et ça va nous mettre Très très bien Donc là vous voyez Il y a plusieurs petites Bonnes boîtes D'ailleurs ces vaches Et si on les pousse Dans le bon arbre Et ben là On voit derrière elle Qui est un espèce de trou Donc évidemment On se demande Mais qu'est-ce qui se cache là-bas On va aller voir ça tout de suite Mais ça va être très utile Vous allez voir Je me suis trompé Ah non Bah non je me suis pas trompé Ah non c'est juste qu'il faut ramper Ok Oh là là Mais regardez ce qui se cache dans le foin Et oui Un quart de coeur Et je suis en train de me demander Est-ce que je ferais pas un épisode Légèrement plus long Juste histoire d'aller récupérer Les quelques Vous savez quoi Petit bonus Parce qu'on a vraiment Juste un tout petit truc à faire Au ranch avant de partir C'est de récupérer Les dernières sculptures là Donc je me dis Bon on va faire un épisode Allez 5 minutes plus long C'est pas très grave Mais on va récupérer On va récupérer Des petites sculptures là quand même Donc Si je ne dis pas de bêtises Il doit rester deux sculptures là ici Alors par contre On va se faire agresser Par des corbeaux Des choses venues tout droit des enfers Il y en a une ici Hop là Il y a un là Bim Bim Parfait Ah A l'aide Attends Une sculptures là Ça nous en fait 13 Il doit y en avoir une dernière Plutôt vers l'entrée du ranch Donc on va y aller tout de suite Qu'est-ce que c'est agréable Quand même de jouer Ocarina of Time En 60 fps Vraiment le jeu Il a repris Je trouve Une nouvelle jeunesse Il est tellement agréable A jouer Et ça montre vraiment Que le jeu A part techniquement Il a vraiment pas vieilli Que ce soit Que ce soit dans sa Oh là non C'est pas ça Que ce soit dans sa structure Ah je peux pas la récupérer Celle là Bon Bah c'est pas grave Écoutez On a récupéré la sculpture là Que je voulais récupérer Avant de Avant de conclure Cet épisode Donc écoutez C'est parfait On aura fini Tout ce qu'on voulait faire Et à Cocorico Et au ranch long Donc on aura été Très productif Dans cet épisode On va quand même Se quitter Sur une petite musique J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas A laisser un like Et à vous abonner Si vous voulez voir La suite de l'aventure En ma compagnie Moi je vous donne rendez-vous Demain pour la suite D'Ocarina of Time Où on se dirigera Donc vers la deuxième Pierre Ancestrale Merci à tous De m'avoir suivi Et à demain Salut tout le monde